A toutes et à tous, bonjour ! Les quotidiens commentent la querelle par presse interposée entre l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental Aminata Touré et son successeur Idrissa Seck. Enquête flair, un parfum de vendetta entre les deux personnalités. Entre Idrissa Seck et Aminata Touré, la vieille inimitié se transforme en guerre ouverte. Depuis 2013, Mimitré s'est fait un point d'honneur de répondre à toutes ses attaques contre Mekisal. Idrissa Seck désormais est en position de force, se montre intraitable, rapporte en quête. Les quotidiens affirment que Mekis Seck désavoue Mme Touré en ce qui concerne la gestion du CSE. La peste fait état d'une prétendue chasse aux sorcières au sein du Conseil économique, social et environnemental. Il n'en est absolument rien écrit, le même journal, citant les collaborateurs du nouveau président du CSE. Il n'a reçu de son prédécesseur aucune information sur les tons administratifs et financiers, ni un document de passation de services détaillés, formels et signés, ajoutant dans l'entourage d'Irissa Seck, un farouche opposant qui a rejoint la majorité présidentielle depuis novembre. Selon Sud Quotidien, le ralliement des opposants Idrissa Seck et Umar Sarr, nouveau ministre des Mines, indispose la majorité. Le journal évoque une insolation subbrestice d'un véritable mal à l'aise au sein de la majorité qui voit des fruits de la victoire de 2019 captée par certains de ses adversaires. Wolf Quotidien a cherché à percer l'énigme, il dit « Personnalité incontournable de la scène politique sénégalaise ». Idrissa Seck est un sérieux cas d'école. La raison du ralliement d'Irissa Seck au pouvoir de Magis Sal, dont il était le farouche opposant, est un cas d'école. Alors que certains l'accusent de ravaler ses crachats, d'avoir trahi le peuple, d'autres se disent que l'homme est allé à Canossa parce qu'il est complètement endetté et poursuivi par les banques qui étaient prêtes à vendre sa villa, lit-on dans Wolf Quotidien. La pollution de la Falémie, le fleuve qui longe la ville de Kédougou, est l'un des autres sujets qui préoccupent les quotidiens. La Falémie est polluée par les activités minières. Des deux côtés de ce fleuve jadis très poissonneux, le cœur des villageois seigne, rapporte le quotidien dans un dossier consacré à la détérioration de cours d'eau, l'un des plus importants du pays. Le soleil évoque le satisfait-ci que le Fonds monétaire international a décerné au Sénégal. Une équipe de l'institution de Bretton Woods a effectué une mission virtuelle au Sénégal du 5 au 16 novembre. A l'issue de cet exercice, les services de Cristalina Georgieva ont décerné à notre pays un satisfait-ci, lit-on dans le même journal. Le temps moyen quotidien signale la nomination des médiateurs douteux par le ministre des Finances comme membre de l'Observatoire de la qualité des services financiers. Les frères Ndaou, Abib et Momar siègent dans le même observatoire, révèle le journal. Au sein du même observatoire, les nominations d'Amadou Kandialo, directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs et de Bande Diop, maire de la Padua, comme médiateur fortement décrié, ajoutent le temps moyen quotidien. A vos journaux, bonne lecture.